Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de la RECO. La semaine dernière, on a eu le droit à la première semaine monumentale. On entre cette fois-ci dans la semaine sainte, celle qui met à l'honneur la Belgique et les Flandres. Une dizaine de jours précisément, avec plusieurs classiques majeurs. Bruges de Panne, le Grand Prix E3, Ganvevel Games et le Tour des Flandres en point de mire dimanche 31 mars. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 3 saxo classique, répétition générale avant le ronde. Historiquement, la course se déroulait entre Arrelbeck et Anvers en aller-retour. Puis, dans les années 70, l'épreuve s'est renommée Grand Prix E3 Arrelbeck, en référence à la route européenne 3 reliant Lisbonne à Stockholm. Le Grand Prix E3 a trouvé sa place dans le calendrier depuis 2012, précisément 9 jours avant le Tour des Flandres, un vendredi. Le terme de répétition générale n'est pas galvaudé, tant le parcours de l'E3 emprunte plusieurs difficultés présentes sur le second monument de la saison. Au départ d'Arrelbeck, les coureurs auront 207 km à parcourir, avec au programme 17 ascensions. La particularité de ce parcours réside dans son enchaînement de difficultés, regroupés sur 100 km. En effet, la course s'accélère et le placement devient primordial dès le vieux Kreuzberg, à 105 km de l'arrivée. Mais le premier moment clé se situe à 80 km d'Arrelbeck, le Tayenberg. Cette ascension est rendue mythique par Tom Bonnen, vainqueur à 5 reprises du Grand Prix E3. Ce dernier utilisait le Tayenberg pour faire une première différence. L'approche de ce mont est très importante avec un enchaînement de petites routes. Et après les 700 mètres d'ascension pavés à 6,3%, les coureurs enchaînent sur un faux plat souvent décisif, où il est encore possible de faire la jonction avec le groupe de tête. A partir de là, la course ne ralentit plus. Les monts s'enchaînent jusqu'à l'enchaînement final, Paterberg-Vieux-Quarmont, en répétition finale à une semaine du Tour des Flandres. Néanmoins, les monts sont inversés par rapport aux rondes. De plus, un affaissement d'une partie de la route avait menacé la présence du Paterberg ces dernières semaines. Il sera bien au parcours après que des travaux aient été menés ces derniers jours. Il s'agit des deux dernières ascensions pavées, mais ce n'est pas les dernières difficultés du parcours. S'en suivent le Karnemelbeckstrat et le Tiegenberg, situés à 20 km de l'arrivée. Quant à la ligne d'arrivée tracée à Arelbeck, elle célèbre souvent un homme en forme, un candidat à la victoire sur le Tour des Flandres. A ce titre, ils sont 6 à avoir fait le doublé E3 Ronde, Kasper Asgreen étant le dernier à avoir accompli cet exploit en 2021. Ces deux dernières années, Wood Van Aert a fait du Grand Prix E3 son terrain de jeu. On va se pencher plus précisément sur l'édition 2023 dans l'analyse. On sort de Milan San Remo, peut-être le final le plus excitant de la saison cycliste. Ici, sur les Flandriennes, il est important d'allumer la télévision dès le début de la retransmission afin de ne pas rater le mouvement de course décisif. C'est encore plus vrai sur l'E3, le parcours encourageant les coureurs à lancer les grandes manoeuvres de loin. A 100 km de l'arrivée, Van Der Poel change de vélo à la suite d'un problème mécanique. Il n'a pas d'équipier dans un premier temps avec lui. Cela montre que la course est nerveuse mais pas encore lancée. Plusieurs coureurs ont encore leur surveste, d'autres en profitent pour descendre aux voitures afin de se ravitailler par exemple. Mais quelques kilomètres plus loin, à 90 km de l'arrivée précisément, on entre dans un point très important avec un virage à gauche et une route qui devient très étroite. Les équipes accélèrent alors afin de se placer au mieux avant l'enchaînement Kortekir-Teienberg. Il est possible d'anticiper à cet endroit afin d'amortir les mouvements de course à venir. C'est ce que décide de faire Driss de Bont alors que le peloton est dans une phase de temporisation. L'équipier de Van Der Poel, que l'on voit dans les premières positions, accélère avec l'objectif de basculer au sommet du Teienberg avec son leader. L'ancien champion de Belgique fait la jonction avec l'échappée matinale de 5 coureurs dans le Kortekir. A cet endroit, on a une nouvelle illustration de l'importance du placement. Les coureurs sont obligés de mettre pied à terre dans les pourcentages les plus raides et perdent du temps et de l'influx nerveux par rapport aux coureurs en tête de groupe. L'approche du Teienberg est très technique. Jusqu'ici, aucune équipe n'était venue prendre la tête du peloton. Mais dans cette partie décisive, la Jumbo-Visma accélère avec Wood Van Aert en troisième position. Et comme prévu, attaque de Mathieu Van Der Poel dès le pied du Teienberg. Dans sa roue, on retrouve Christophe Laporte et Wood Van Aert. L'échappée est reprise à ce moment-là. Au sommet, Van Aert recolle à la roue de Van Der Poel, mais derrière lui, un trou a été fait. On voit directement un gros écart avec le groupe de piégés, où on retrouve Pedersen, Sorenko Andersen, Christophe Laporte ou encore Tadej Pogacar. Le Slovène a été piégé dans le Teienberg, à la suite d'une faute de placement. Il fait alors l'effort dès le sommet afin de revenir sur le duo de tête. A 77,7 km de l'arrivée, Pogacar revient sur le groupe de tête et ramène avec lui tout le peloton. On assiste alors à une période de transition avant le prochain mont. Et comme souvent, ces temporisations sont propices aux anticipations. Sorenko Andersen décide alors d'attaquer alors qu'il était en tête de peloton et l'équipe Alpecine de Koenig décide alors de mener une course offensive. Tadej Pogacar est cette fois-ci directement dans la roue et accompagne le mouvement. Les différences peuvent être faites en dehors des monts. L'accélération de Mathieu Van Der Poel à 67 km de l'arrivée en est l'illustration. On assiste alors à un nouveau regroupement avec le retour sur Matteo Jorgensen. Et une nouvelle fois, Sorenko Andersen passe à l'attaque avec Mohorich et Nathan Van Ouydonk. Les deux cyclocrossman ont alors un équipier à l'avant, une situation idéale afin de couvrir les différents mouvements de course. Cette nouvelle période de temporisation va permettre le retour de plusieurs coureurs dans le peloton. Et cette situation complexe avec un regroupement général va causer une chute au pied du Station Berg, une chute qui va mener au seul Florian Senecha et Dylan Van Baal, un équipier de moins pour la Jumbo Visma. Au même moment, Mathieu Van Der Poel attaque avec Oud Van Aert dans sa roue. Pogacar est une nouvelle fois en retard, mais réussit à rentrer. A la sortie de ce mont, les coureurs retrouvent une grande route avec le vent de face favorable à un groupe organisé comme celui à l'avant de la course. Et seulement quelques kilomètres plus loin, le groupe de tête compte déjà 30 secondes d'avance. La victoire est à l'avant. A 44,2 kilomètres de l'arrivée, l'approche du Paterberg est technique et rapide, mais maintenant que la course est décantée, le placement est moins important. Ce scénario est favorable à Tadej Pogacar. Le Sloven accélère dès le pied du Paterberg, mais à la différence du Tour des Flandres, les barrières ne sont pas présentes sur le bord de la route et les coureurs peuvent emprunter la rigueule. Au sommet, Pogacar a Van Der Poel dans sa roue. Oud Van Aert perd 2 mètres mais recolle au duo, alors que le vieux Quarmon se présente déjà devant les coureurs. Oud Van Aert est une nouvelle fois à la rupture. Le Belge revient au milieu du secteur, mais Pogacar accélère de nouveau. Au sommet de ce secteur mythique, une moto chute et le Sloven est obligé de ralentir, ce qui permet le retour de Oud Van Aert. Dans l'ascension suivante, asphaltée cette fois-ci, Pogacar accélère de nouveau, mais aucune différence n'est faite. Le groupe de trois va rester ensemble jusqu'au sprint final. A 3,5 kilomètres de l'arrivée, Pogacar essaie d'anticiper, mais Van Aert et Van Der Poel arrivent à recoller. Dans la dernière ligne droite, Van Aert va parfaitement jouer le sprint et remporter son deuxième E3 de suite. Voici alors quelques enseignements avant de passer à la section pronostique. Même si les trois coureurs de tête ne se sont pas départagés dans les différentes ascensions, une hiérarchie s'est dessinée et s'est révélée juste, comme on pourra le voir dans l'épisode de la reco des Chiotto des Flandres la semaine prochaine. J'ai parlé à plusieurs reprises de placement, mais il s'agit du maître mot des classiques flandriennes. Un placement approximatif résulte à des efforts supplémentaires, comme on a pu le voir avec Pogacar, ou pire encore, à des chutes qui peuvent coûter très cher. Dylan Van Barl en a été victime à l'entrée du station Berg. Il n'a pas pu participer à ses objectifs du printemps à la suite de cette chute. La section pronostique de l'E3 est très intéressante et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, car le scénario de course sera différent de l'an dernier avec l'absence majeure de Tadej Pogacar. Après une nouvelle course offensive sur les routes de Milan-San Remo sans succès, le Slovene vise des objectifs différents cette année. Mais il s'agira de la seule absence de marque. En effet, le premier duel entre Mathieu Van Der Poel et Ruth Van Aert aura bien lieu ce vendredi sur le Grand Prix E3. Le champion du monde est le premier coureur dont j'aimerais parler. Il s'agira de sa troisième participation à l'E3, et Van Der Poel aura à cœur d'ajouter à son palmarès cette classique qui lui correspond parfaitement. D'autant plus que sa forme semble excellente, lui qui a accroché son premier dossard sur Milan-San Remo. Il n'a pas attaqué cette année dans le Poggio, mais il a fait bien plus que cela. Il a fait peser son aura sur la Primavera, choisissant par ses actions le sort de la course. Romain Bardet a parfaitement résumé ce rôle omniscient de Van Der Poel sur Milan-San Remo dans un excellent article pour l'équipe. Je vous mets le lien en description. Mathieu Van Der Poel aura pour objectif de s'isoler afin de s'assurer de lever les bras, au risque de devoir une nouvelle fois affronter Van Aert au sprint. L'an dernier, le champion belge n'était pas le plus fort, mais sa résilience et un fait de course dont le vieux Quarmon lui a permis de valider sa place dans le trio qui allait se jouer la victoire. De plus, le leader de la Wismal is the Bike visera un troisième succès consécutif, un exploit qui n'a plus été réalisé depuis les quatre victoires de Bonnen entre 2004 et 2007. Enfin, pour conclure le cas Van Aert, il aura autour de lui une véritable armada avec des coureurs capables de viser la victoire eux aussi à Harrelbeek. C'est le cas de Matteo Jorgensen, vainqueur sortant de Paris-Nice, Yann Tratnik ou encore Dylan Van Baal. Quant à Christophe Laporte et Tich Benaut, ils seront bien présents, mais leurs conditions restent encore incertaines. La densité de l'équipe Wismal is the Bike sera l'une des clés de la course vendredi. Reste à voir si cette supériorité sera bonifiée cette fois-ci, après l'échec relatif sur l'Homme Loop Head News Blood, malgré la victoire de Tratnik. Derrière les deux têtes d'affiches présentes au départ de ce Grand Prix E3, les outsiders seront nombreux. Ils ont un rôle important à jouer, notamment si Van Aert et Van Der Poel n'arrivent pas à se départager. J'ai ici envie de parler de Matt Spedersen et Jasper Steuven pour la Lidl Trek. Ils ont tous deux montré de très belles choses sur Milan San Remo et le parcours de l'E3 pourrait leur être favorable. Autre coureur à suivre, c'est Alberto Betiol. Ce n'est pas le premier nom qui vient à l'esprit, mais il est pourtant l'Homme en forme de la semaine dernière. Il a réalisé un exploit sur Milan Turin mardi avant de se montrer au niveau des meilleurs dans le podium. A 30 ans, il est de retour à son meilleur niveau, celui qui lui avait permis de remporter le Ronde en 2019. Tim Hollens et Mohorich seront également des candidats sérieux à la victoire. Pour eux, il s'agira de lire la course à la perfection afin de profiter des moments de temporisation pour prendre un coup d'avance. Mohorich a prouvé à plusieurs reprises qu'il en était capable encore l'an dernier sur ce même Grand Prix E3. Enfin, je vais vous présenter trois coureurs à suivre. Hoyer Lascano est le premier d'entre eux. Le champion d'Espagne n'arrête plus de surprendre sur les classiques. Il sera le leader de l'équipe Movistar sur l'E3. Il a montré toutes ses qualités sur Kürn-Bruxelles-Kürn lors du Weekend d'ouverture. Il sera évidemment un coureur à suivre vendredi. Le deuxième nom, c'est Magnus Sheffield. Il sera également le leader de sa formation, Ineos Grenadier. Après un début de carrière en trombe, le jeune coureur américain peine à passer un cap sur les classiques flandriennes afin de s'installer parmi les outsiders. Pourtant, ses qualités correspondent parfaitement à ses courses. Le manque de leader affirmé dans l'équipe anglaise pourrait permettre à Magnus Sheffield de saisir ce rôle grâce à de bonnes performances sur cette campagne de classique. Il sera également au départ de Ganvevel Games dimanche. Enfin, j'ai envie de parler d'un représentant de l'équipe en forme de ce début de saison, Pierre Gautrat pour Décathlon à G2R. La formation de Vincent Lavenu ne cesse d'impressionner encore ce week-end avec les deux victoires en 24h de Paul Lapera. Pierre Gautrat, quant à lui, a été impressionnant sur les portes abruptes du mur de Grammont, terminant le Head News Blatt à une très belle onzième place. Au départ d'Arelbeck, il sera l'un des coureurs protégés de la formation française au même titre qu'Oliver Nassen. Hâte de voir ce qu'il pourra faire face au meilleur Classic Man. Il est temps de vous parler de mon pronostic. Le choix du cœur, c'est Arnaud Delis. Je n'en ai pas encore parlé, mais il sera bien présent au départ d'Arelbeck. Son début de saison a été semé d'embûches avec une nouvelle chute sur la Broden Classic vendredi dernier. Mais il a une nouvelle fois montré sa puissance et sa capacité de résilience hors normes terminant à une honorable 5ème place. Il doit encore progresser au niveau de la science de course et du placement. C'est sur ces points que je l'attends vendredi. Le choix de la raison, c'est Wood Van Aert. Il a changé sa préparation, sacrifiant Milan Sanremo pour préparer les Flandriennes au mieux avec un stage d'altitude de 3 semaines. Son niveau de forme est difficile à estimer, d'autant plus qu'il s'agira de sa course de reprise après sa coupure. Mais il aura à cœur de remporter le premier duel de la saison face à Mathieu Van Der Poel et marquer les esprits à une semaine durant. C'en est fini pour ce quatrième épisode de la Rocco. Comme d'habitude, partagez en commentaire votre favori pour l'E3 Saxo Classique. Profitez bien de cette semaine sainte avec pour commencer Bruges de Panne dès demain. On se retrouve la semaine prochaine pour la Rocco du Tour des Flandres, le 2ème monument de la saison. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada